Musique Salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket, j'espère que vous allez très bien, c'est Swix et on se retrouve aujourd'hui sur Order of Battle, toujours un mode découverte, cette fois on va passer une mission en mer complètement, on a une flotte à notre disposition, il va falloir aller capturer des points ennemis, détruire un porte-avions, détruire un cuirassé et si possible réaliser tous les objectifs. Alors la mission vient tout juste de commencer, vous voyez l'écran d'objectifs, on se retrouve avec une toute petite base terrestre avec un aérodrome et on est donc sur le premier tour, on va donc pouvoir commencer et bien à acheter nos unités avant de commencer à jouer. On peut voir donc que nous avons nous de notre côté un porte-avions avec un avion, le Devastator capable de tirer sur les navires ennemis en lançant des roquettes et on se retrouve aussi avec un Wildcat capable de faire de l'anti-aérien, c'est un chasseur et donc je pense que mon achat ici va se porter principalement déjà sur un autre Wildcat et puis un cuirassé qui est le plus puissant bateau de guerre. Allez hop on achète, on va même acheter et déployer, hop on déploie ici et lui on va le déployer sur le porte-avions. Et donc nous avons avec nous aussi un sous-marin qui est ici, donc on va pouvoir voir comment fonctionne dans cette vidéo le sous-marin, comment fonctionne le porte-avions et puis la capture de points, la capture de points terrestres, enfin bref vous allez voir, en tout cas on est dans une vidéo découverte donc il y aura certainement des coupures, parce que le but c'est pas non plus d'y passer énormément de temps. Elle est assez parlée, on y va, il nous reste 230, on pourra encore acheter des avions et de l'équipement naval. Allez c'est parti, alors attention ça commence à attaquer déjà sec en face, lui il se déplace, il tire. Bon ok, la faisée au point de dégâts, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, il y a un premier brouillard de guerre et il y a un deuxième brouillard de guerre. Ce deuxième brouillard de guerre provient des avions qui sont capables de voir un tout petit peu plus loin sans pour autant voir en détail les unités qui sont dans ce brouillard de guerre. C'est pour ça qu'on voyait une petite icône blanche qui ne nous a indiqué pas précisément où se trouvait l'unité mais qui nous disait attention, il y a une unité militaire dans ce premier brouillard. On ne sait pas où elle est, enfin si approximativement, on sait approximativement où elle est mais pas ce que c'est. Donc maintenant c'est à nous de jouer. On va essayer de se positionner de façon à faire le maximum de dégâts. Je vais venir ici et puis lui, lui coller deux points de dégâts, ça sera déjà ça. Est-ce qu'il y a moyen éventuellement de faire plus ou pas ? Un plus, un plus, un plus c'est pas mal. Hop, notre sous-marin, on va l'approcher. Alors attention, la caractéristique du sous-marin c'est que vous le voyez, il y a une zone de déplacement et la zone aux abords de la zone de limite de déplacement, on se retrouve avec une icône qui nous indique que si on se déplace ici, le sous-marin va remonter à la surface. Donc moi j'ai envie de rester sous l'eau, je voudrais rester à couvert. Donc malheureusement vous le voyez, je ne pourrais pas tirer sur les bateaux, c'est pas grave, je vais quand même m'en approcher. Mais je souhaite rester sous l'eau. Alors, je déplace mes croiseurs, qui eux visiblement ne vont pas pouvoir tirer et faire de dégâts. Enfin, ils peuvent tirer, mais ça m'indique qu'il y a de gros risques que je ne fasse aucun dégâts. Mais c'est pas grave, je vais quand même tenter, puisque si j'ai la chance avec moi, et bien je pourrais quand même faire peut-être un dégâts. Mais bon, c'est pas... Vous voyez ici par exemple, j'ai fait zéro. Allez, on continue d'avancer tranquillement. J'avais fait un déploiement ici d'un avion. Je vais prendre mon avion, puisque lui, il n'est pas censé... Il n'y a pas d'anti-aérien pour l'instant, et je vais lui demander de se poser. Donc pour se poser, il faut qu'il soit au-dessus du porte-avions, et d'appuyer sur la case stationnement atterrissage. Il se pose tranquillement. Je vais prendre mon porte-avions et le bouger. Notre cuirassé, on en profite pour lui bouger ses petites fesses. Et on prend notre croiseur. Alors non, c'est pas un croiseur. J'arrive jamais à me... Un destroyer, voilà. J'arrive jamais à me rappeler. Et là, vous pouvez le voir, on a une unité avec une couleur différente. Ce sont tout simplement les alliés. Et on se retrouve avec un avion qui est un chasseur, un P-40. Un chasseur qui décolle d'un aérodrome. Il faut savoir que les avions qui décollent des aérodromes ne peuvent pas se poser sur un porte-avions. Donc lui, pour l'instant, il reste là. Il n'y a pas d'anti-aérien à prévoir. Alors, voyons voir. De toute façon, on ne peut plus faire de mouvements. Certaines unités, bah oui, c'est le P-40. Pas de problème. On continue, allez. Alors, on va voir ce que lui va faire. Qui se fait tirer dessus, c'est très bien. Il nous a lâché une petite bombe. Alors, on a un autre croiseur, un autre destroyer ennemi qui arrive. Un deuxième, ok. Et ça commence à tirer. Bon, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer à déployer, eh bien... Notre avion qui va nous permettre de lâcher quelques petites torpilles. Et vous allez le voir, il faudra quand même être à courte portée pour pouvoir lâcher des torpilles. Bon, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose comme dégâts. C'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir où est mon dévastateur. Il est là. Je déploie. Il faut savoir qu'on ne peut déployer qu'une seule fois par tour. Donc là, vous le voyez, dans mon porte-avions, j'ai trois avions. Bon, ben, ouais, évidemment, je voulais cliquer, je ne voulais pas... C'est pas grave. Dans mon porte-avions, j'ai trois avions. Il me faudra donc trois tours pour déployer tous mes avions. Je vais approcher un tout petit peu mon porte-avions, mais pas trop, puisque vous le voyez dans les objectifs, il faut le garder en vie. Je n'avais pas dit, mais on a 60 tours au maximum pour détruire, pour réaliser tous les objectifs. Alors, à qui est-ce que je vais faire le plus de dégâts ? Eh bien, visiblement, c'est à lui. De plus. De plus. Là, un plus. Ok, on s'approche, tranquille. On va leur casser les dents. Voyons voir. Ouais, on va venir ici. Est-ce que... Alors, non, il se déplace. Donc, il ne peut pas tirer. Il faut faire attention, puisque les destroyers ont une capacité... Vous le voyez, je vais vous le montrer là. Ont une capacité sonar qui permet de détecter le sous-marin. À partir du moment où il est détecté, eh bien, on peut recevoir de lourds dégâts de la part du destroyer. Mais seulement du destroyer qui a fait... Qui a activé son sonar. Alors, ça, je trouve ça quand même assez bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a visiblement aucune communication entre les flottes alliées. Pour dire, eh, il y a un sous-marin ici, les mecs. Allez-y. Faites-vous plaisir. Donc, ça, je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu moyen-moyen. Enfin, voyons voir où est-ce que je vais coller un dégâts. Bon. On va rester comme ça pour l'instant. Là, on est à 1-0. Pas de problème. Lui peut tirer. Il peut coller deux points de dégâts. C'est parfait. Il va coller ces deux points de dégâts. Lui peut faire 0+. Ah, il a collé trois. Ça, c'est très bien. Et lui, il peut coller un plus. Eh bien, il va coller un plus. Tire de torpille contre navire ennemi. 0+, Non, finalement, on va faire un tir classique. Et j'avais dit qu'il n'y avait pas besoin d'anti-aérien. Mais en fait, si, on se retrouve avec un avion ennemi. Et je vais donc en profiter pour déployer mes chasseurs. Et vous le voyez, petite particularité de l'aérien. On se retrouve avec un deuxième chiffre ici. Un deuxième nombre ici dans la bulle. Donc le premier, c'est la vie. Ça, vous le savez déjà. Et le deuxième indique le nombre de tours avant qu'il retourne à la base. Si vous ne respectez pas ce retour à la base, une fois arrivé à zéro, la vie de l'avion baissera tour par tour jusqu'à se détruire. Donc, il faut faire attention. Alors, ici, on a déjà un avion. Ça, c'est parfait. Il peut faire trois plus. Trois plus, c'est assez chanmé. C'est tellement chanmé. Trois plus, trois plus. Est-ce que je coule un bateau ou est-ce que je ne coule pas un bateau ? Vous savez quoi ? On va lui faire attaquer celui-là. On va lui faire larguer quelques bombes. Voilà. Alors, il se fait tirer dessus. OK. Bon, pas de problème. Est-ce qu'on peut redéployer ? Non, ben, nous, on ne peut pas redéployer. Je vous avais dit une seule fois par tour. Donc, maintenant, on passe notre tour. Qui n'a pas bougé ? Ah, ben, oui. Je pouvais mettre un coup de torpillasse. Hop. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas bouger plus tirer. C'est juste que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Et vous le voyez. Maintenant, pour retirer une torpille, il faut attendre. Eh bien, trois tours. Allez, on passe notre tour. Tranquille. Et lui, il rentre à son porte-avions. Donc, eh bien, on ne va pas se laisser faire. On va évidemment aller chercher ce porte-avions. Ces deux bateaux-là, je pense qu'ils vont couler. Easy. Il a ramené un croiseur. Bon, il ne fait pas grand-chose comme dégâts. Très bien. Bon, il m'attaque. Il m'attaque un cuirassé. Je ne sais pas juste s'il se rend compte de ce qu'il fait le bonhomme. Quatre plus. Quatre plus. De plus. Six. Quatre plus. Alors, on va essayer de maximiser les dégâts quand même. On va faire un quatre plus ici. Quand même. On va faire deux ici. Deux. Sept. Sept points de dégâts. C'est juste ouf. Deux. On ne va pas se laisser abattre. Zéro, zéro. C'est dommage. Mon cuirassé ne peut rien toucher. Deux. 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 Cinq plus. Deux plus. On va faire ça. On va quand même tester de faire des petits dégâts. Au cas où on ne sait jamais. Ah oui, alors lui avait tiré. Il a fait zéro. C'est normal. C'était prévu qu'il fasse zéro. Lui a tiré. Lui n'a pas tiré. Donc on va s'approcher. Nous allons déployer. Notre dévastateur. Et on a ici. Un bombardier lourd. Et notre bombardier lourd. On va l'envoyer. S'amuser un petit peu. On a notre chasseur. Très bien. Et on va déployer. Un autre chasseur. Alors. Et ici normalement. Tout le monde a joué. Qui n'a pas joué ? Le porte-avions. Et c'est normal. Parce qu'il faut éviter de trop le bouger. Il faut le garder en vie. Bon. Je vais l'avancer un petit peu. Pour qu'il reste quand même. Ah ouais. Lui du coup. Je peux le bouger. Le ramener par là. Je peux anticiper les mouvements. On passe notre tour. Allez. Et on se fait dézinguer. Par. Le canon ennemi. Évidemment. On ne va pas se laisser faire. Il ne faudra peut-être pas déconner non plus. On surveille le niveau d'or. Puisque ça serait bien. Peut-être. De pouvoir. Racheter un autre cuirassé. Pendant qu'on est dans les barrages. Dans les parrages. Puisque. Il faut penser qu'on repartira d'ici. Et il faudra après tout retraverser. On va essayer. Normalement c'est 320. Si je ne m'abuse. Effectivement. C'est 320. Alors. On déploie notre dernier Wildcat. Ça. C'est très bien. Hop. On ramène. Notre bombardier lourd. Un autre Wildcat. Très bien. Ici. On est à 2. On va se déplacer là. 4+. 3+. On va rester. C'est là. Très bien. On peut faire 1. 0+. Ça me paraît correct. Et maintenant. On peut ramener les autres bateaux. Puisque de toute façon. Ils ne seront pas à porter. Alors. Normalement. Tout a bougé. Sauf le porte-avions. Si je ne m'abuse. Voilà. Donc on passe notre tour. Quand même. Alors. Lui. Il continue de tirer dessus. Très bien. Et il y a un sonar. Qui est activé en face. Et on se retrouve avec. La possibilité. Eh bien. D'avoir un. Capitaine. Qu'on va poser sur notre croiseur. Et vous le voyez. Bon. Ça. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo. On se retrouve avec. La zone qui concerne. Les pouvoirs du capitaine. Puisque le capitaine. Sur un cuiracé. Et enfin. Sur un cuiracé. Ou sur n'importe quel autre bateau. Confère des pouvoirs spécifiques. Et tout bateau. Étant dans cette zone. Profite des pouvoirs du capitaine. 8 points de dégâts. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Mais si je tire. Mon cuiracé restera là. Donc. Ce que je vais faire. C'est que. Je vais plutôt avancer mon cuiracé. Et tirer. Avec le reste. On va faire 5 plus. Et on va faire ça. Ce qui fait que tout le reste. Je peux l'avancer. Confortablement. Sans me poser. De questions. On avance aussi le porte-avions. Alors là. C'est notre wildcat. Très bien. On avance. On va lancer une première torpille. 5-1. C'est juste énorme. En fait. Là ça va. Ça va juste lui piquer la tête. Notre porte-avions. Hop. Voilà. Donc. Le porte-avions. Est décédé. Et l'avion. Qui était avec. Aussi. Si on pouvait. Nickel. Nickel. Donc vous voyez là. J'ai pété le canon. Et on a capturé automatiquement. Et bien le bâtiment. à côté. Et le bâtiment. Bon bref. Après il est donné aux alliés. Ce n'est pas le problème qu'il soit donné aux alliés. Mais le bâtiment. Alors. Hop. On va capturer. La zone. On a du renfort qui arrive. C'est parfait. Ah. Il y a un sous-marin dans la zone. C'est parfait. On va pouvoir utiliser notre pouvoir. On va quand même avant tout avancer. Ah. Mais oui. Mais évidemment. On ne peut pas utiliser de sonar. Après avoir attaqué. Après. Après avoir bougé. Donc voilà. Vous voyez. Il est là. Je peux faire 5 points de dégâts. Mais. Il m'est impossible d'attaquer avec les autres unités. Donc. Ok. On avance. Alors. Qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qu'il va faire. Ok. On se fait tirer dessus. Par le canon ennemi. Il y a un avion qui va visiblement filer à l'aérodrome. Donc. Il pense quand même à déployer ses avions. Et les faire rentrer à l'aérodrome. Pour éviter les pertes. Et vous voyez. Il commence à se casser. Mais non. 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 Ça ne marche pas comme ça. Exactement. En fait. Je vais d'abord t'expliquer comment on fait. À lui. Il reste 2 tours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et on se retrouve avec un hydravion qui nous a été filé pour pouvoir bombarder. Enfin détecter surtout les flottes ennemies. Le bombardier est terminé. Nous avons normalement. Notre bombardier ici. Qui lui va se faire un plaisir de se faire l'avion restant. Pas de problème. Lui il lui reste 3 tours. Donc on va le faire rentrer. Ça c'est fait. Lui il lui reste 4 tours. Donc on va le faire rentrer. C'est fait. 2 tours et 11 tours. Donc bon. Il n'y a pas trop de problèmes. 2 plus. Ok. 2 plus. Ok. Le contrôle radar est pris. Nickel. Voilà. Il est parti. Ce petit enfoiré. Voilà. Et ça c'est capturé. Alors. Ok. Il a un croiseur. Trois destroyers. Un deuxième croiseur. Trois destroyers qui s'avancent. Je pense qu'il va. Je pense qu'il va ramasser un petit peu. Ok. Allez dépêche-toi. Il va certainement y avoir son cuirassé dans le lot. Destroyer. Ça c'est peut-être bien son cuirassé. Alors. Je vais utiliser mes bombardiers pour taper les plus gros. Ce sera déjà ça te fait. Ok. Maintenant c'est à nous. Alors. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Trois. Rien que ça. Deux. Deux. Trois plus. Trois plus. Trois plus. Un plus. Ok. Il l'a anéanti. C'est très bien. Deux. Deux. Le cuirassé. Qu'est-ce qu'il peut faire comme dégueulasse ? Deux plus. Ah. C'est pas dégueulasse. Ah mais il était à 1. Ouais. Je n'aurais peut-être pas dû y aller avec le cuirassé là. Petite erreur. Stratégie. 4 plus. 4 plus. Pas mal ça. Je pense qu'il ne s'attendait pas à souffrir comme ça. Alors là normalement seul le porte-avions n'est pas bougé. Ah bah non lui il peut encore tirer. Il fait 0 de dégâts. Voilà là maintenant c'est le mouvement du porte-avions. Parfait. Donc bon. On peut. On a fait quand même pas mal de ménage. Ça a dû lui faire un petit peu mal au dos. Là c'est pareil il va encore manger. Ah il a dû me tirer au pistolet là vu le bout que ça fait. Et euh. Bon bah lui il ne peut plus rien faire. C'est très bien. 1 plus. 3 plus. 1 plus. On va faire 1. On va faire 1 plus. Ça sera. Ça sera toujours ça. Par contre. Il a du soutien. J'aimerais éviter de perdre trop. de vie. Donc on va commencer par annihiler. C'est petit pote. 1 plus. 3 plus. Ok. On va faire 1 plus. Parfait. On n'en parle plus. Et là. Euh. 1 plus. Ouais. Voilà. Voilà. On n'en parle plus. Voilà. Ce que je voulais vous montrer. des petites réjouissances de la mer. Ce sont. Les mines. Et les mines fonctionnent en 2 temps. Premièrement. Vous arrivez. Boum. Vous les trouvez. Alors là. J'ai eu de la chance. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que j'arrivais. C'était la ma case de fin. Donc. Ça n'est pas arrivé. Mais si ma case de fin s'était trouvée là. Eh bien. Je les aurais découvertes. Et. J'aurais eu. Déjà des premiers points de dégâts. Mais les mines. Ou ceux. Les mines seraient restées en place. Sans. Sans perdre leur pouvoir de destruction. Et. Si j'avais avancé une deuxième fois. Eh bien. J'aurais eu des dégâts supplémentaires. Par contre. Les mines auraient disparu. J'illustrerai ça. Au prochain tour. Je vais. Tel. Kamikaze. Envoyer mon bateau. Se faire démoiler. Alors. Lui. Qu'est-ce qu'on va lui faire. Une petite tarpille. 3 plus en plus. Rien que ça. 1 plus. Hop. On balade notre avion. On sait qu'il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas grave. Hop. Et on termine notre tour. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire. Ok. Bon. Il ne fait rien. Il ne fait. Frictement rien. Et avec mon autre cuirassé. Il n'y a même pas moyen. Que je lui tire dessus. Là. Je peux. Je peux. Je peux carrément. Lui faire. Si prendre des. David contre Goliath. Ouais. C'était un peu. Un peu facile. Donc. Pour le stress. Mon propos. Je vais ici. Ah ouais. Mais il connaît. Il connaît la mine. Donc. Il va malheureusement contourner. C'est dommage. Je vais peut-être en trouver d'autres. Voilà. Là. Je vais en trouver d'autres. Elles sont sur mon chemin. Vous voyez. Elles me donnent. Elles me balancent des dégâts. Moins deux. Par contre. La mine. Elle. Est toujours là. Et. En l'occurrence. Elle m'a. Elle m'a bloqué. Puisque. Je me suis bien déplacé. Par contre. Impossible de tirer. Donc. Quand vous rencontrez. Une mine. Et bien. C'est pour votre pomme. Votre bateau. Reste. Bloqué. Et puis. Bon. Bah là. On n'a plus qu'à terminer. La mission. En 21 tours. Et. On n'a plus qu'à valider. Et. Voilà. Victoire. Et c'est parfait. Bon. Bah. Écoutez. J'espère que ça. Que ça. Vous aura plu. Oui. Tout à fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires. N'hésitez pas. Bah. A mettre. Les petits pouces bleus. De rigueur. Si ça vous a plu. Partagez la vidéo. Et moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter. Une excellente journée. Portez-vous bien. Et à très vite. Dans une prochaine vidéo. Allez. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada